Déjà 800 signatures. La récolte de lin a débuté il y a quelques jours en raison de la sécheresse. Elle sera moins bonne qu'en 2019. A Nebourg dans l'or, le reportage de Frédéric Laffont et Éric Lombert. C'est l'une des productions emblématiques de la Normandie. Le lin, une filière majeure dans le paysage agricole. La saison bat son plein. L'enroulage se déroule actuellement sur le plateau du Nebourg dans l'or. Cette année, la sécheresse aura eu une incidence importante sur certaines parcelles. Cette année, la sécheresse a impacté la croissance, sécheresse et température excessive pendant toute la période du printemps. On est dans une période où vous connaissez l'impact du Covid sur l'activité économique et notamment l'activité textile, sur la consommation finale de textile, donc la consommation de lin. Et je dirais que les choses s'étant arrêtées, on va dire que cette petite récolte ne tombe pas forcément très mal par rapport au contexte économique. Cette culture est particulièrement importante pour la Normandie. Première région productrice en volume et en qualité, car elle assure à elle seule 50% de la production mondiale de fibres de lin. La récolte sera hétérogène. Les fibres seront plus courtes qu'en 2019, mais de bonne qualité. En raison du manque d'eau, le tonnage sera plus faible. On aura une récolte bien inférieure à celle de l'année précédente en termes de quantité. Des tonnages qui vont varier du simple au double, pour moi, entre les différentes zones de production. Et un tonnage paille bien plus faible que l'année précédente. Au teillage, le travail consiste à extraire les fibres de la plante. Les longues sont destinées à la filière textile. En raison de la crise sanitaire, les achats de vêtements en lin ont fortement chuté. Les producteurs espèrent qu'il y aura un rebond en 2021.